La puissance d'un récepteur de 24 ohms est de 600 watts. A calcule l'intensité du courant. B quelle est l'énergie consommée à l'heure ? La résistance R du circuit vaut 24 ohms et la puissance P vaut 600 watts. Au petit a, nous cherchons l'intensité I du courant que nous exprimons en ampères. On nous donne encore le temps T qui vaut une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Au petit b, on cherche une énergie que nous exprimons en joules. Commençons par le petit a. Nous avons la formule P est égale à U fois I. Nous avons également la loi d'Ohm U est égale à R fois I. Donc, dans cette première formule, nous pouvons remplacer le U par R fois I et ainsi nous obtenons que P est égale à R I carré. Comme nous cherchons l'intensité I, nous isolons le I, ce qui mène vers I est égale à la racine carrée de P sur R. Nous remplaçons le P par 600 et le R par 24. C'est ainsi que nous trouvons que l'intensité du courant électrique vaut exactement 5 ampères. Pour résoudre le petit b, nous allons appliquer la formule puissance égale énergie sur temps. Puisque P vaut E sur T, le E que nous cherchons vaut P fois T. Nous remplaçons le P par 600 et le T par 3600. Ainsi nous obtenons comme énergie consommée à l'heure 2 160 000 joules.